bonjour à tous donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'épisode 8 la création d'items vous aurez besoin de navigate, item all editor, string editor et cmc editor on va commencer tout de suite donc vous allez dans vous lancez votre serveur ensuite vous allez dans navigate où vous connectez vous allez dans item et vous allez voir que vous aurez 12 pages donc 12 pages d'items donc là comme vous pouvez le voir les noms sont en point d'interrogation donc pour rectifier cela il faut tout simplement faire aller dans item vous faites design tag ensuite vous allez à name vous tapez usa vous descendez à name usa et vous modifiez par name voilà comme vous pouvez le voir ici il y a écrit name usa name vous faites save vous fermez voilà vous fermez tout et vous ouvrez donc si ça marche pas comme ça vous le faites donc voilà comme vous pouvez le voir à name ça fonctionne donc après vous faites pareil pour les descriptions donc à description vous allez prendre à description donc voilà c'est ici donc là vous voyez il n'y a rien donc ce qu'on va faire c'est que on va retourner dans design table on va aller à description on va mettre usa et là nous allons descendre et une fois que vous avez trouvé en description usa vous le renommez en adesk vous faites save et voilà donc après vous fermez tout encore une fois vous ouvrez et là vous aurez à name vous aurez comme ça et à desk vous aurez comme ça donc à partir de là donc à partir de là vous avez rectifier les noms des items et les descriptions vous allez dans les éditeurs là ce qui est en développement vous allez dans on va utiliser directement le pack d'amona donc alter ep4 tool vous pouvez le voir dans d'autres vidéos alter ep4 tool c'est l'effet pas comme on a voilà ok ok il va pas fonctionner donc on va essayer par là donc voilà donc une fois que vous avez votre pack vous ouvrez item editor et vous avez tous les noms comme il faut avec les descriptions correspondantes comme on vient de régler dans la base de données si vous faites pas le le petit trick que j'ai fait au début avec le changement des a name usa par a name desk vous aurez pas ça vous aurez des points d'interrogation donc pour avoir un meilleur visuel donc là on va parler tout de suite du logiciel comment l'utiliser etc donc pour la vidéo je vais créer une arme une nouvelle arme par rapport à une copie donc euh je vais vous expliquer ça tout de suite donc par exemple on va prendre la machette donc la machette nous allons faire copy to news voilà ça veut dire que après vous pouvez la renommer par exemple machette v2 titan 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 weapon donc ça vous ne touchez pas c'est pour euh drop le item au sol ça c'est l'index de l'item le nom la description le le répertoire du du fichier de l'arme très important vers la fin de la vidéo on y reviendra ici vous pouvez changer l'icône de l'item donc vous avez juste à cliquer et vous pouvez euh sélectionner n'importe quelle icône donc bien entendu euh vous pouvez synchroniser les icônes de votre client avec le logiciel il suffit juste d'aller dans le pack icônes et là vous pouvez voir tous les items btn donc pour ce faire vous ouvrez text tool qui est disponible dans le pack éditeur risque de développement vous allez dans votre client vous allez dans interface interface vous descendez un petit peu et là vous voyez tous les items btn donc euh vous mettez ça là vous glissez et vous faites save as pnj voilà et une fois que c'est save sur votre bureau en pnj vous pouvez le glisser ici par exemple pour remplacer comme ça vous vous verrez que en jeu vous aurez les mêmes icônes qu'il y a dans votre interface de client et dans votre logiciel de de éditeur lascaros ensuite là vous avez le level de la donc ça c'est pour les potions si vous voulez par exemple que la potion soit utilisée euh du level 1 au level 10 vous changez 999 par 10 là vous avez le poids là vous avez le prix donc ça c'est important de le mettre si par exemple vous décidez de mettre l'item en question que vous avez créé euh dans un plj parce que le prix indiqué ici sera le prix d'achat pour le joueur ici vous avez les nume 0 et nume 2 donc nume 2 correspond à la position de l'arme en fonction du personnage et de la classe nume 0 correspond à soit la puissance d'attaque ou soit la la défense du si c'est une armure ici vous avez les types donc là en l'occurrence on est sur wepons si vous créez une armure vous avez l'armure si vous créez une une potion vous faites potion etc et après vous sélectionnez l'arme en question donc une grande épée euh une épée simple une arbalète etc 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 ensuite vous sélectionnez la classe du personnage de votre arme donc là en l'occurrence c'est titan le wearing donc à quelle position de votre inventaire l'arme se positionnera donc en wepons law et là vous avez le flag donc ça c'est un flag ça va vous permettre de mettre des armes violettes ou des armes avec des secrets de property etc et ici vous ne touchez pas ensuite ici vous avez aussi la possibilité d'ajouter de la durabilité si c'est des armes 185 plus etc euh qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre je peux vous expliquer aussi que là vous pouvez mettre des effets mais bon ça c'est plus pour le NS parce que les armes NS à savoir que c'est juste un modèle c'est juste des effets donc toutes les armes NS c'est avec des effets comme vous pouvez le voir par exemple si si je fais NS je sélectionne une arme vous pouvez voir que là il y a des effets voilà et si vous voulez enlever tous les effets et que vous faites votre mise à jour et que vous l'arme ne sera plus sur le NS parce qu'elle fonctionne que avec des effets donc alors on retourne à nos poules à notre machette donc on va faire machette V2 on va save voilà et euh donc on va changer le level on va mettre level 10 on va changer le level on va changer la puissance également on va mettre 30 euh donc voilà on va toucher que ça parce que là on fait une copie par rapport à une arme déjà existante ensuite ici ici ça sera pour mettre les options donc si par exemple vous voulez créer euh vous voulez mettre des options sur votre arme vous allez dans dans t options donc et dans t options ici vous avez tous les types donc avec les levels donc les levels qui sont ici donc euh en fait vous avez aussi cette euh ce menu déroulant vous pouvez sélectionner les différentes options que vous pouvez mettre sur votre arme ou sur votre armure ou sur vos bijoux avec euh les les levels donc euh par exemple si vous sélectionnez 58 il correspond au cast après vous pouvez sélectionner 40% de 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 régène magie etc donc en l'occurrence ça sera euh 58 3 ils le sont 1 2 3 c'est ça donc là on va rien mettre du tout hein c'est juste euh une arme basique qu'on va faire euh donc on va remettre moins 1 on va faire save voilà hop 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 donc voilà donc on va rester en moins 1 donc voilà là on a créé notre arme à partir du moment où on fait save votre arme va venir s'ajouter dans la dernière page des items donc comme vous pouvez le voir tout en bas machette v2 donc après bien sûr vous pouvez euh mettre un name en tout premier lieu donc vous avez juste à cliquer sur name et le mettre ici ici par exemple voilà et vous pouvez faire pareil pour la description c'est c'est plus propre vous pouvez vraiment jouer avec les colonnes ou les placer où vous souhaitez voilà donc euh voilà nous avons créé notre arme donc à partir de là maintenant il va falloir exporter item mal avant ça nous allons ajouter le nom parce que tous les noms dans la base de données ne correspondent pas au client vous pouvez modifier un par un les noms par rapport à un autre fichier donc vous allez ouvrir string editor vous allez ouvrir votre votre vous allez dans client novembre local us string str item us vous ouvrez ce fichier et vous allez tout en bas donc et ici moi je l'avais déjà fait dans une ancienne vidéo mais que j'avais pas eupload parce que bah il y avait des ratés donc là je suis opérationnel donc machette v2 donc on va modifier comme ça par exemple vous voyez que dans la base de données ça s'appelle machette v2 mais si vous par exemple on va mettre machette du tonnerre par exemple pour vous montrer que l'index correspond 113 52 113 52 le nom ne correspond pas en jeu vous verrez machette du tonnerre vous verrez pas machette v2 ça va dans la base de données et dans client v2 titan web.com voilà vous voyez que la description ne correspond pas fait save sinon il faudra soit à chaque fois que vous avez créé un item vous allez faire add add et après vous allez modifier l'index correspondant à l'item dans votre base de données ici et vous rentrez soit les mêmes informations c'est préférable et vous faites appui change donc une fois que vous avez fait ça vous allez sauvegarder dans votre client donc en général c'est directement relié donc voilà il est content le petit bonhomme une fois que vous avez fait ça il va falloir ajouter le cmc le cmc c'est ça c'est le fichier maître du modèle donc on va aller dans alt tool cmc editor non c'est pas celui là celui là c'est c'est quelqu'un je vous le mettrai dans la description le cmc parce que il me semble que je l'avais pas mis il faut que je le retrouve cmc bon on va prendre celui là donc on va ouvrir ça voilà cmc file ok c'est de la merde on va trouver autre chose vous inquiétez pas euh on va rendre ici on a déjà été ah c'est un petit editor ah voilà celui là il va être bon donc celui là il va être bon hop logiquement il va être bon on va dans le client dans le data on ouvre le cmc load on ouvre qu'est-ce qu'il me demande là str item donc vous allez dans le local us string str item us voilà et là vous avez tout voilà ensuite vous faites additem vous faites vous descendez tout en bas machete du tonnerre donc vous avez le nombre correspondant ce qu'on a fait auparavant vous cliquez deux fois pour cocher et vous faites us donc voilà donc là toutes les informations euh vous vous allez maintenant dans l'index vous faites ctrl c et voilà et là vous pouvez voir que les informations sont déjà mais si vous créez votre propre item il faudra faire à la main un à un les textures les mais euh je reviendrai dans une vidéo de créer une arme totalement nouvelle euh pas de copie rien du tout avec cinéma 4d un logiciel de de trois dimensions euh pour euh vous montrer plus en détail donc là ensuite vous faites save vous attendez un petit moment voilà maintenant on a créé l'arme on a on a ajouté le nom dans le client on l'a ajouté dans la base de données on a ajouté le cmc il nous reste plus qu'à exporter euh il nous reste plus qu'à exporter euh le litem all donc je vais tout supprimer comme ça vous voyez que ça ça exporte bien voilà on est déjà dessus on fait export on attend un petit moment voilà on prend le fichier on vient le remplacer dans le client et on va lancer notre serveur et pour finir on va tester de drop l'arme en jeu donc cd home start cd home serveur voilà donc maintenant on va en jeu donc voilà donc une fois en jeu en fait ce qu'il va falloir faire c'est que vous allez euh dans votre base de données vous allez copier l'index de votre item vous allez rentrer item jet 113 52 ctrl v voilà vous pouvez faire item drop aussi item drop et là ça drop votre machette du tonnerre au sol donc vous avez droppé votre machette et comme vous pouvez le voir level 10 comme on l'a configuré avec une puissance d'attaque de 30 et une pénalité parce que je suis level 4 donc et vous pouvez voir que euh le nom la description ne correspond pas à la base de données mais ça c'est pas très important comme vous pouvez le voir machette v2 et moi ma machette s'appelle machette du tonnerre parce que vous avez changé le nom manuellement dans euh le screen editor donc voilà donc c'était une petite vidéo pour vous montrer comment créer une une arme par rapport à une autre arme facilement rapidement et comment utiliser le logiciel item editor donc euh je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner à liker et à rejoindre notre discord pour euh pour s'entraider et euh si vous avez une question euh ou besoin d'aide vous rejoignez le discord et je suis disponible mes contacts seront en bas de la vidéo dans la description voilà au revoir au revoir on